Le Moumba a trahi Pambate, les Congolais ont vendu le pays inconsciemment ou consciemment. Félix, tu sais qu'il n'a pas son ajustement fait partie des ennemis intérieurs du Congo. Et en tout point de vue, on a trahi le Moumba. Mme Kolek Brakman, journaliste belge, a l'objet dans 60 déjà, le Belge a mis 5 millions de dollars pour corrompre le Moumba. Le Moumba a dit non. Le premier ministre est le Moumbiste, le président de la République est le Moumbiste, mais il s'est fait corrompre, il vole l'argent de son peuple. Et le Moumbiste ne devait pas voler. La colonisation du Congo n'a jamais été une mission civilisatrice, comme on nous l'a vendu quand on est venu nous civiliser. Le roi est venu ici très ouvert, face du roi. Félix qui ne comprenait pas. Avec la mentalité de nous coloniser, Félix a dit, la Belgique est la porte du Congo en Europe. Et il ajouta, et là c'était pire. Que si la Belgique est tous, l'Europe est tournée le dos au Congo. Mais c'est quoi ça Félix ? Le Moumba n'aurait jamais imaginé ça. Dans un pays sérieux, avec un peuple sérieux, avec une population sérieuse, dans un pays où les politiciens peuvent avoir un peu de dignité. qui racontent à Kamerina Félix a dit qu'il n'y a rien. En ce moment, je vous parle de Kamerina Félix a dit qu'il n'y a rien. Kamerina pouvait même rentrer dans le village natal Naye. Et je le cherche pour lui dire en face. Kamerina n'a aucun respect pour le Congo. Kamerina l'oubillot, il faut financer l'armée. Il ne faut pas financer l'armée plus longtemps. Il faut en parler, non ? Mais il commence d'abord par dire où est passé les 67 millions, il faut que les élites à peuples. Ceux qui racontent à Kamerina Félix a dit qu'il est en Sénégal, il est en Sénégal. Il faut que le Sénégal soit au Bimbatan Félix. Le Félix a dit qu'il n'y a pas une personne qui est en prison. Félix a dit que le Félix a dit qu'il n'y a pas de 5 à 6 ans, Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de 5 à 5 territoires. J'ai décidé ! Le Félix a dit que le président est dans la prison. Il a hésbéit à Kenya, hésbéis à Uganda et à Yawanda. Il fallait se continuer, il pense qu'il va dribbler, il va passer entre les mains et les filets. Il s'est rattrapé, il est déjà rattrapé. Le président élu Martin Farah, il faut que les Rwandais dirigent le Congo. Les gens ont pris ça comme de la blague. Mouze avait parlé de l'Empire Imatuti, les Rwandais, les Burundis, la Tanzanie et les Kenyans. C'est un accès qui est contre le Congo et qui ne voudra jamais avoir des personnes comme il fallait le pouvoir. Quand je vois certains garçons qui vont inciter Pengue à la télévision, je ne sais pas pourquoi. Quand je parle de la bataillette, quand vous parlez de la bataillette, vous n'avez pas envie de violer la constitution. Les principes Pengue n'ont jamais menacé. D'ailleurs, les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas le problème. Mais je veux être clair, comme tout est là, les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas le problème. Je considère que les gens qui ont dit qu'ils n'ont pas les bataillettes. Ils n'ont pas le problème. Des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas le problème. D'après 18 ans, on a vu sa centrale. Ils sont dans le corne et de l'attraper. Ils sont en train de se faire dans le tél. Ils ont disparu par la fin de l'engue. Ils ont pris leur arc-là, ils ont été décortés en television. Et ils ont été faits beaucoup de choses. Ils ont brûlé en même temps leur train de se faire en tourner. Nous sommes unis, mais l'unité dans la vérité, voilà cette unité que je veux, je ne veux pas l'unité dans l'hypocrisie. Nous sommes unis, 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 unis. Nous sommes unis, 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 unis. Nous sommes unis, 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 unis. Nous sommes unis, 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 unis. Nous sommes unis, unis, unis. Nous sommes unis, 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 unis. Nous sommes 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 unis. Ça veut dire que l'on est à l'écrivain avant de se lever sur le panda. Mais après que je le pèse sur le panda, le souffle c'est de continuer, et on a l'autre forme. Si on a vu que l'on est à l'école, on a vu des des déchets de la vaisselle, on a vu un peu plus vite, on a vu la bisoline, la partie du mumba. Je pense que c'est une bonne chose. Mais le monde n'est pas inédant, le monde est devenu une idée. Le monde a dit que c'est une mécanie, une valeur. Le monde a symbolisé des reliques, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Le monde a dit qu'il a effacé l'histoire. Les choses sont les métiers qui sont les sortes de la mort. Le monde a commis la valeur et les idées. Les idées sont les mêmes. Les idées ne sont pas les mêmes. Les idées ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Le monde a été financé, la besoin d'identifier est une plante naturelle. Si un état, il ne faut pas s'identifier dans le monde, on peut comporter le corps à le monde. Parce qu'il y a un comportement, mais il faut avoir quelque chose. Parfois, quand on les aignantes, ils ont quand même des gens qui sont... C'est une personne qui a graisé moins de sang et de sang, alors qu'elle avait excessivité, qu'elle avait acheté pas d'acción. Est-ce qu'il y a le Mumba à l'Obaï ? On peut dire que le Mumba a été trahi. Les Congolais ont vendu les pays inconsciemment ou consciemment, par action ou par omission. La dernière lettre de Mumba adressée à sa compagne, c'était fin novembre 1960, alors que avant que le Mumba ait gagné le Partizan de Nakasai, il était à partir de la prison. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à déformer la vérité et à assuyer notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre ? Que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde d'idéaux tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébralable. Je sais et je sens, au fond de moi-même, que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis intérieurs et extérieurs, qu'il s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Il s'élèvera comme un ennemi externe et un ennemi intérieur au Congo. Aujourd'hui, Félix, ce qui ne dit pas son ajustement, fait partie des ennemis intérieurs du Congo. Peut-être sans le savoir et sans le vouloir, mais je peux confirmer que Félix voulait ce qu'il a aujourd'hui. Il dit qu'il s'élèvera comme un national de vous congolais. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Aujourd'hui, Bounagana m'a appelé à Congo, j'allais occuper des puits et moi. Et moi, s'il vous plait. C'est une honte que l'on pense à Lumumba et pas qu'à Lumumba. D'ailleurs, nous sommes un peu injustes quand on parle de Lumumba, sans parler des autres. Parce que Lumumba n'était pas un homme seul. Nous savons qu'il s'élèvera comme aujourd'hui. Lumumba et ses compagnons, et bien avant lui, Il a dit qu'il n'a pas habitué, qu'il n'a pas habitué, qu'il n'a pas habitué. Mais à côté de lui et avec lui, il n'a pas habitué. Même si par la suite, ils l'ont un peu trahi. Il y a Malou qui était là et qui a aussi donné tout ce qu'il avait, pour lui mettre un point indépendant, c'est la chose acquise. Donc, j'ai dit qu'en tous points de vie, on a trahi Lumumba. Mme Kolek Brakman, journaliste belge, Il a dit qu'en 60 déjà, le Belge avait mis 5 millions de dollars pour ne pas corromper Lumumba. Lumumba avait dit non. Lumumba avait une grande idée de ce qu'il pensait du Congo. Et pourtant, les qualifiants de primariens, on a trois fois plus de diplômes que Lumumba. Mais on n'a même pas fait les 1 dixième de ce que Lumumba avait fait à l'époque. C'est pourquoi le Belge avait été incompris. Au lieu de savant, l'homme exceptionnel a toujours combattu peu incompris. Il faut que l'histoire puisse se restaurer Lumumba. Et au Nangaï, comme espéris que des gens qui se disent « Lumumba, c'est une question de corromp. » Un Lumumba s'est corromp. Le ministre Lumumba s'est corromp. Le député Lumumba s'est corromp. Le sénateur Lumumba s'est corromp. Le sénateur Lumumba s'est corromp. Il s'est prostitué à cause de 5000 dollars. Le premier ministre Lumumba s'est corromp. Le président Lumumba s'est corromp. Il vole l'argent de son peuple. Et le Lumumba ne devait pas voler. Je pense qu'il fallait la réparation et la justice et la justice. Jusqu'à là, la salamité, c'est qu'il n'y a pas de pan-africains. Ils ont vraiment déploré. Est-ce qu'il faut compter, espérer un jour qu'il y ait justice et réparation ? Merci beaucoup, Maman. Il y a une commission d'enquête parlementaire belge. C'est le rapport MOKO. Je crois qu'il y a 689 pages. Le rapport de la commission parlementaire belge. La colonisation du Congo n'a jamais été une mission civilisatrice, comme on nous l'a vendu quand on est venu nous civiliser. ma réalité c'était de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et la commission parlementaire belge a conclu par un verdict sans appel. Ça a été un crime. La Belgique est prête à reconnaître ses fautes, à présenter ses excuses, à demander pardon. Et comme le pardon implique la réparation, la Belgique peut aller jusqu'à réparer. Le roi de Belge a dit qu'il n'y a pas. Le roi de Belge a dit qu'il n'y a pas. Le roi de Belge a dit qu'il n'y a pas. L'élément du langage, il y a un rapport d'enquête parlement belge. Mais en face de lui, le roi avait qui ? En face de lui, le roi avait un messier illégitime. Le roi est venu ici, très ouvert. Il a trouvé une personne illégitime. En face du roi qui avait des éléments du rapport de la commission parlementaire belge. En face de lui, il y a un agrégat de conseillers de la présidence de l'Europe qui ne maîtrisent même pas l'histoire. Et qu'ils vont écrire et qu'il faut oublier l'histoire coloniale. Comment voulez-vous qu'on oublie l'histoire ? Alors qu'ici, comme je vous l'ai dit, les meilleurs discours politiques de tous les temps étaient prononcés par Lumumba et Martel Tekking. Je suis politologue et je m'amuse souvent à lire les discours. Parce qu'il y a un discours de Patrice Emery Lumumba au Parlement le 30 juin 1960 a été un discours improvisé. Mais diable ! C'est quoi cette affaire-là ? Les discours de Lumumba étaient tout sauf improvisés. Comment voulez-vous qu'à moins de 35 ans, un primarien puisse prononcer un discours entre guillemets improvisé, aussi complet et dans le fond et sur la forme ? Ou il parle de l'Afrique, ou il parle de la libération de l'homme noir, parce que Lumumba était un citoyen universel, mais c'était un panafriquais convaincu. Parce que rappelez-vous que quand il rentre du Ghana en 58, il dit, j'ai trouvé le melting pot à la Ghanaienne, où dans le Ghana, après l'indépendance, les blancs et noirs vivent en harmonie. Au Congo, les belges doivent rester pour que les congolaises et les belges travaillent avec les congolaises, dans l'harmonie, dans le respect, en égalité. Malheureusement, il n'est pas rare d'entendre les jeunes congolais qu'au Luba. « Ah, Lumumba s'est pressé ! » « Il n'est pas pressé ! » C'est une façon de dire que nous qui avons repris le flambeau, on l'a éteint. Mais Lumumba n'a jamais dit ça. Donc, la méconnaissance de l'histoire du Congo est un danger pour nous-mêmes et pour nos enfants. Et donc, pour Nangaï, il faut oublier l'histoire coloniale. Alors que Lumumba disait à tous mes amis qui avaient lité sans relâcher à mes côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin une date illustre. On ne peut pas oublier. On ne peut pas tourner une page qu'on n'a pas lu. Je ne sais pas ce que c'est Félix. C'est ça l'école primaire. Il n'y a pas. 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 Ne tournez jamais une page que vous n'avez pas lue. Et même quand vous lisez une page, il faut méditer, il faut réfléchir sur ce que vous venez de lire. Mais le roi là contredit sur les champs. Le roi dit non. Il faut connaître l'histoire du Congo et la simée. Donc, pour Nabi So, réparation, il va y en avoir. Parce qu'on a vu qu'en face du roi, un Félix qui ne comprenait pas. Le Mumba Lobby, le Congo traite désormais avec la Belgique un pays ami de égal à égal. Mais quand le roi arrive ici, Félix dit que la Belgique est la porte du Congo en Europe. Non. 62 ans après l'indépendance, le Congo a la liberté de traiter avec la France directement. Le Congo n'a pas besoin de passer par la Belgique. Le Congo peut traiter avec la Hollande directement et indépendamment. Parce qu'il a accédé à la souveraineté. Quoique ce concept reste relatif. Mais néanmoins, acquérir la souveraineté et l'autonomie comme un pays, un sujet du droit international public, le Congo peut traiter avec n'importe quel pays puis ça passer par la Belgique. Mais avec la mentalité de néocoloniser, Félix dit que la Belgique est la porte du Congo en Europe. Et il ajouta. Et là, c'était pire. Que si la Belgique est tous, l'Europe est tournée les deux au Congo. Mais c'est quoi ça, Félix dit ? Parce qu'elle est entourée de gens qui ne sont pas compétents. Et lui-même ne comprend pas l'histoire. Parce que l'histoire, c'est une science. Si vous ne l'avez pas apprise, c'est de votre faute. Donc, pendant qu'on serait 72 ans d'indépendance, la partie du Congo est occupée. Le Mumba n'aurait jamais imaginé ça. C'est pourquoi je dis que le Mumba est trahi sur tous les points de vie. Et pas que le Mumba, tous ses compagnons d'élite. Donc, j'ai l'impression qu'on a l'autre, une déclaration d'un capitale de Vital Kamer en��çant à son acquittement, il s'agit d'un président de la République, de la Cité de l'Union Afrique. Il s'agit de l'onrier face de l'aménagement et de l'agression et des agressions rwandais. Le procureur, les procès, les députés, les droits de l'angoisse, saisonniers, les réactions et les réactions après la procédure de Vital Kamer. Dans un pays sérieux, avec un peuple sérieux, avec une population sérieuse, dans un pays où les politiciens peuvent avoir un peu de dignité, racontent à Kamer, il n'a fait que ce qu'il y a de l'ingérité. En ce moment où je vous parle, Kamer, vous pouvez même rentrer dans le village natal, pour se faire un peu oublier, pour se faire discret. Et je le cherche pour lui dire en face que monsieur, j'avais beaucoup d'esprime pour vous, d'estime pour vous. Oui, c'est vrai, mais moi je le respecte beaucoup intellectuellement. Mais j'ai compris que Kamer n'a aucun respect pour le Congo. Et je l'ai fait même pour lui d'avoir le courage de parler. Je l'ai dit que le bateau est construit, il est plus de 100 mètres. Il est un pont où il est plus de 100 mètres, il y a plus de 100 mètres. Il y a plus de 100 mètres que nous avons vu les tirs, les aéroports, les aéroports, les aéroports, les aéroports, les aéroports. Kamer a l'hôpital, il faut financer les armées. Nous ne pouvons pas financer les armées plus longtemps, mais il faut que nous avons parlé. Mais ils commencent d'abord par dire où est passé les 67 millions. Si ce n'est pas les 460 millions, ils acquériront 100 jours. Il y a à concevoir, il n'a fait que ce qu'il y a de la présidence. Mais, madame, par l'eau vraie, par l'eau sincère, par l'eau paix, par l'eau bien, il faut tes alliés à peuples. Il faut tes alliés à peuples. Il y a un moment où je me dis que les Congolais ont mérité souffrance. Il faut que les Congolais ont mérité souffrance. Les gens qui ont été sortis de la mairie, ils ont été en 100 jours. Les gens qui ont été en Sénégal, ils ont été en Sénégal. 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 Les gens qui ont été en Burkina Faso, ils ne peuvent pas être en Sénégal. Mais pourquoi tellement ça se passe au Poukina Faso ? Ils ont été en Sénégal. Ils ont été en Bambaka. Ils se sont en Sénégal. Les gens qui ont été en Sénégal. Ils se sont en Sénégal. Ils se sont en Sénégal, ils ont été en Sénégal. Il y a eu des grandes questions et ils ne peuvent pas être en Sénégal. Je pense sur ce projet à 5.5 territoires, parce qu'il a bien fait son travail, non ? Caméry a bien fait son travail. Mais n'oubliez pas que moi, je n'ai pas d'achat de ma vie contre Caméry, parce que je l'avais dit, que le procès de 100 jours doit être le procès de M. Félix Tudom. C'est lui qui a conçu, c'est lui qui a demandé qu'on l'exécute, c'est lui qui a transformé son cabinet en gouvernement. On l'avait dénoncé. Rappelez-vous à l'époque, les premiers à avoir dénoncé 100 jours, les alacus observatoires et dépenses publiques au DEP. Il avait dit qu'il y a 6 facturations, mais c'est Félix Tudom qui a dit, attention, ton programme est de plus de 500 millions de dollars, il y a des 6 facturations partout. Il y a des écoles qui sont construites, des écoles de 6 classes qui sont construites à plus de 2 millions de dollars. 6 mois après, l'église catholique avec un bon grand-personne avait même écrit à Félix Tudom, ils ont dit, il y a enrichissement illicite dans ton cabinet suite à ma travaux à 100 jours. Je me rappelle des cabouillards qui avaient insulté en bombe à l'époque. Qu'est-ce que vous voulez, maman ? Je vous dis la vérité. Non, tu peux planter de mettre sa souffrance. Parce que tant qu'il ne se soulèvera pas pour des choses comme ça, c'est... Epingue, qu'est-ce que j'ai fait ? Je viens de dire, même au sein de la Mouka dernièrement, quand je vois certains garçons qui vont inciter Epingue à la télévision, je ne sais pas pourquoi. Oui, tout le monde peut menacer des morts juste après une émission qu'il vous a dénoncée. Elle dénoncée Epingue pour avoir fait quoi ? Il y a eu un bloc patriotique, il n'y a pas eu de l'église, 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 il n'y a pas eu de l'église. Non,ười et l'église, il n'y a pas eu de l'église qui n'y a pas eu de l'église d'église. C'est ce que j'ai faite, parce qu'il n'y a pas eu de l'église en tidi que ça n'y êtes pas soi. En ce moment même, qu'il ne sait que je veux que tu est de l'église en France ou lavaluation par le des zowels duzą terrains ou le gouvernement, Il n'y a pas eu de l'église au EmerLa History Systeme de la ligne, Je vous dis que ce qui est un lobby de Chadal, c'est que je m'en fous et perds-moi. Je vous dis que ce qui est un lobby de Chadal, c'est que je m'en fous et perds-moi. Mais ce qui est un lobby de Chadal, c'est que je vous dis que ce qui est un lobby de Chadal, c'est que je vous dis que c'est un lobby de Chadal. C'est un lobby de Chadal, c'est un lobby de Chadal. Ce qui est un lobby de Chadal, je me fous. Tant qu'une personne, elle ne se trouve que jamais le Chadal ne peut perdre, les restes sont juste du bruit. Je n'ai jamais menacé de mourir. Je n'ai jamais menacé ce qu'il soit. D'ailleurs, vous savez ce que c'est? Il y a des gens qui ont été dénoncés. Mais je veux être clair comme tout était là. Parce que je ne parle jamais derrière tout. Jamais, jamais dans ma vie, je n'ai jamais vu que les coordonnateurs n'ont pas été dénoncés. Je n'ai pas été dénoncés. Je ne considère que je n'ai pas été dénoncés. Je ne considère que je n'ai pas une cible. « Cible » est l'un des amis. Il y a des amis qui j'avais des amis andes . Il n'est pas que ça allurent nicot naughtiamo. Il n'a pas eu les amis. Les amis qu'il n'a pas été. Il n'a mai été positif zusammen. Je ne le répète jamais car je n'ai pas été évolué dans ma cible. Pour moi, c'est mon ami. Mais si tu es à maman, quand tu as fait de me voir, j'ai tant que le Prince-Eping a un ami. Et si tu as fait de me voir, je n'ai pas déjà fait de me voir, j'ai organisé le dernier meeting de la communauté. Il y a de la communication, il y a de la communication. Il y a de la communication. On a accouté la prison pour combater un peuple. On était avec nous dans notre pays, Et quand on a eu le 23 décembre 2011, on a eu l'envie de la Mouka, ils ont pensé. Alors, les gens qui ont eu l'envie, ils ont pensé. Ils ont pensé, non. Ils ont pensé, ils ont pensé, je suis 18 ans. Je le cite ici, Franck Diongo Chamba. Quand on est venu, les gens qui ont pensé, ils ont pensé en France. Ils ont pensé à l'envie. Ils ont pensé à l'envie de m'aider. parce que la voiture ne la voit pas, car il y a une millière d'autres décisions. Il ne se prendra pas de cette victoire pas et bien il y en a un coup. La constante enceinte. En trois ans, en deux mois, les gens qui ont appelés ont l'ambicade de sautage et ils n'ont pas de colocatres ce que d'un coup, ils ont de homework sur la télévision. On a dit qu'ils sont en TV et ils ont mis au magazine Enfin la personne à manger, je le ferai faire le premierawa. J'y ai répondu à mes enfants il me dit qu'il faut se faire la bonne rencontre et je me dis deux fois que le premier avait dit que le premier avait dit, le premier avait dit que le premier avait tendu un bonheur. Ils me disaient que le premier avait dit que le premier avait dit que l'homme était dit, Il a été ma viewellement, il a été la vie dans le Congo, vraiment ! Vraiment, nous devons passer à une été salive. Il y a une vie, mais j'ai continué à dire que la muka en est tous les mêmes. Il peut y avoir un problème au sein de la muka, mais on ne va jamaisточner à la muka, on ne va jamais écrire en télévision, ils n'ont pas d'immaturity. Mais ou alors, ils sont des grandes zombies pour ne pas détruire la muka. Mais rappelez-vous que le principe de la Mouka n'est pas parti de la Mouka, parce que la Mouka c'est de tel esprit. Il faut que le principe de la Mouka n'est pas parti de la Mouka, la Mouka restera de la Mouka. Et le principe de la Mouka, je suis sûr qu'il y a 100 dollars, 20 dollars, la Mouka n'est pas parti de la Mouka. Et ça, c'est le principe de la Mouka. La Mouka, c'est le principe de la Mouka. Mais ils nous ont pourée à l'enverser. 18 ans de combattre sur les terrains, ils nous ont pouré à l'enverser tout cela. Mais ils ont une seule question,�vr'enverser non à tout. Mais qu'il y a trois dialogues et je ne sais pas, Félix a été une consultation, J'ai même une seule opportunité. Ce qui marche pas non pour rester pauvre. mais digne parce qu'on a un idéal. Donc, plus légitime que l'on peut faire de mon qualité. L'on n'a pas besoin de mandat. Mon parti ADD Congo est né au mois de juin 2011, un parti a grillé, un parti est reconnu. Je n'ai pas de millions, peut-être que l'on peut faire ça, mais j'ai des idées et mon parti reste constante. Donc, je dis que le nouvel élan, SID, ADD Congo, parti à professeur Khalil, nous sommes unis. Mais l'unité, dans la vérité, voilà cette unité que je veux. Je ne veux pas l'unité dans l'hypocrisie. Parce que ce n'est pas de votre faute. 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 moi, je ne peux pas faire des émissions pour les gens de la Diaspora. j'ai fait les émissions pour libérer les congolais mais j'ai l'impression que ça a des missions pour les émissions. Ils ont besoin de libérer les congolais mais ils ont besoin de les émissions pour les émissions. Si on les respecte, ils ont besoin de les émissions. Comment est-ce que les gens qui ont été occupés, ils ont besoin de les émissions pour les émissions. Ils ont besoin de l'émissions. Ils ont besoin de les émissions. Ils ont besoin de l'émissions et de l'émissions. Et ceci nous a dit qu'on a une relation entre eux et ils. Mais je vous dis que les suéros auront l'âme. Mais c'est un peu de problème. Mais les qui ne signent pas à la télévision, est-ce qu'on répond à mes amis? Non! On voit qu'on trouve un manga ou etéli. Mais tu entendras tous ces princes et pingue. Mais je connais qui je suis. Comme on entend tout si l'oumumba. Mais aujourd'hui, tout le monde est entré et dit qu'il a des raisons. Voilà. Alors, nous sommes venus dans la mouka, nous n'avons aucun problème. Donc, je reviens à dire que nous, disons, par exemple, par exemple, il y a 6 chefs d'état de pays à l'Est, il y a une trahison, il y a un corps où il y a lavé, il y a un blanché, d'ailleurs, je vous informe que il y a une presse de la prison, il y a un président de Kenya, il y a un président de Rwanda, il y a un président de Rwanda. Pour jouer quelques rôles, parce que Rwanda, président de la République, est un homme intègre et qui a joué un rôle important, grand rôle dans la table de t'y a mis, et j'ai mis le canon, vous savez, quel rôle de l'édition de la République ? Tout ça, tendre dans un rôle, il y a quelqu'un qui a joué. Le président élu Martin Fela, c'est que nous, les Rwanda dirigent les congrès. Les gens ont pris ça comme de la blague. J'ai écrit des vidéos à Mose Kaby, il y a un peu plus de... Oh, Mose Kaby, il y a un président de Rwanda, Nous avons besoin d'un président faible au Congo et il se battrait pour toujours avoir un président faible au Congo et le Musée Kabil était trop intelligent pour être ce président-là. Ils l'ont manipulé au départ, ils ont écrit un nom arotique qu'elle a toujours valé Navango, mais le Musée a réalisé, c'était servi d'être venu pour nous. C'était aussi un calcul qui était très erroné et Musée s'est rendu compte que ces gens-là, ce qu'ils voulaient, c'est d'avoir toujours un des gens faibles. Musée avait parlé de l'Empire Imatuti, il s'est toujours considéré comme état supérieur au Bantu que nous sommes. Dans cette perspective-là, l'Urganda, les Rwanda, les Burundis, la Tanzanie et les Kenyans, c'est un accès qui est contre le Congo et qui ne voudra jamais avoir des personnes comme Fahul au pouvoir. Parce que Fahul est un homme libre, parce que Fahul est un homme qui a visité le monde, parce que Fahul est un homme qui a étudié, parce qu'avant tout, c'était un patriote. Surtout, c'était un homme qui a le mot et le poids des mots. Ce qui est en anglais, c'est qu'il y a des gens qui ont été médités dans l'Urganda et le Bissau. Par exemple, il y a des gens qui ont appris à la Kenya. Par exemple, il y a des gens qui ont appris à la Kenya et qui ont appris à la Kenya. Et ces gens-là sont des nilotiques. Il y a un vaste complot. Félix va accepter tout. Il y a des gens qui ont appris à la Kenya et qui ont appris à la Kenya. Il y a des gens qui ont appris à la Kenya. Il y a des gens qui ont appris à la Kenya. C'est comme ça que Félix est. Félix est continué à... Il pense qu'il va dribbler, il va passer entre les mains et défiler. Il s'est rattrapé. Il est déjà rattrapé. Il n'a pas dit que le peuple congolais a été mal. Il y a des gens qui ont appris à la Kenya. Congolaises et Congolais, mes chers compatriotes. En ces jours des commémorations, nous avons tous en mémoire la haute parole de Patrice Emery Lumumba s'adressant au peuple congolais le 30 juin 1960, jour de la proclamation de notre indépendance. En substance, il a affirmé que, je cite, « c'est par la lutte que l'indépendance a été conquise. C'est fait une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous a été imposé par la force. » La ironie de l'histoire, 62 ans après, le roi Philippe, roi des Belges, les réjoint en soutenant, je cite, « le régime colonial, comme tel, était basé sur l'exploitation et la domination. Ce régime était celui d'une relation inégale, en soi injustifiable, marqué par les paternalismes, les discriminations et les racismes. » Il a donné lieu à des exactions et des humiliations. Fin de citation. Les regrets du roi Philippe ont été entendus, mais ça ne suffit pas, car il s'agit des crimes contre l'humanité qui requièrent pardon, justice et réparation. Du côté congolais, il est nécessaire, comme les Belges l'ont fait chez eux, de mettre en place au Congo une commission sur le passé colonial belge, afin d'engager des pourparlers avec la Belgique et répartir sur des bases solides. Congolaises et Congolais Dans ces contextes, soutenir aujourd'hui que, je cite, « la porte d'entrée en Europe », parlant de l'Europe diplomatique, politique et des affaires, c'est la Belgique. Si la Belgique grande, ou si elle est févreuse par rapport à la RDC, toute l'Europe la suivra. Fin des citations. C'est faire preuve des méconnaissances de la géopolitique mondiale, des complexes de néo-colonisés et des dénis de mémoire. Une telle soumission volontaire est une insulte au combat héroïque mené par nos pères de l'indépendance qui, cela doit être dit, ne se sont pas battus pour rien. Quand on ne sait pas, on cherche à s'informer. Le passé est la racine du futur. On n'oublie pas le passé. On s'en sert pour bâtir l'avenir. Enseigner notre histoire, c'est donner à nos enfants les clés de l'apprentissage du temps. Tous les Congolais doivent connaître l'histoire de l'esclavage, celle de la colonisation, le cheminement de Simon Kimbamo, tout de la lutte héroïque et douloureuse pour l'indépendance, le sub-ressaut de la première et de la deuxième république, les drames liés à la guerre d'agression de la RDC par le Rwanda, l'Ouganda et les Burundis. On doit enseigner à nos enfants comment les Congos, fidèles aux traditions ancestrales, a accueilli les Rwandais et les Ougandais contraints à l'exil parce que fuyant les guerres interethniques dans leurs pays respectifs. On doit aussi leur enseigner les circonstances de la naissance de la Troisième République, ainsi qu'étant d'autres faits qui ont émaillé l'histoire de notre pays. Congolaises et Congolais, 62 ans après l'indépendance, la RDC patauge dans un catastrophique surplace existentiel. Elle est devenue la risée du monde et sa voix ne pèse plus sur le chiquier régional et international. Depuis un quart de siècle, maintenant, ces institutions sont illégitimes, infiltrées et affaiblies. Notre pays est maintenu dans une situation permanente d'occupation, d'instabilité et d'insécurité, afin de pérenniser les pillages de nos ressources naturelles, en s'appuyant sur certains pays voisins bien identifiés. En effet, ce n'est plus un secret que toutes les guerres imposées aux Congolais depuis 1996 sont des guerres fomentées par le Rwanda et l'Ouganda, et le peuple congolais paye un lourd tribut pour avoir offert son hospitalité à des voisins fuyant la guerre interethnique chez eux. Cet état des choses est malheureusement facilité par la complicité de certains compatriotes. C'est ainsi que, par les biais d'élections truquées qui étouffent la libre expression de la volonté du peuple, le prédateur de nos richesses, des connivences avec leurs complices congolais, empêchent l'émergence d'un leadership légitime et patriotique. L'agression dont nous sommes victimes actuellement nous interpelle et avec nous toutes les consciences du monde. Nous devons rester unis derrière nos forces armées et ne pas céder aux intimidations et aux provocations de tous genres. La RDC compte plus de 450 tribus composées de Congolaises et des Congolais d'égales d'unité, désireuses de vivre en harmonie dans l'unité et la concorde. Il est temps que la communauté internationale, qui avait facilité l'accueil de ces réfugiés chez nous, prenne ses responsabilités aussi. Le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi doivent-ils sortir leurs troupes militaires du Congo ? Il est aussi temps d'exploiter le rapport mapping de l'ONU et d'en donner une réponse adéquate en instaurant un tribunal pénal international pour les Congolaises. Congolaises et Congolais, au sujet de l'intégration de notre pays à la communauté d'Afrique de l'Est, il s'y est de rappeler que le Congo n'est pas un pays d'Afrique de l'Est, mais d'Afrique centrale. Par conséquent, on ne peut en aucun cas accepter la tentative de partition de notre pays tel que préconisé subtilement dans les communiqués du 20 juin 2022, sanctionnant les troisième conclaves de chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est. En effet, les communiqués précisent que, je cite, « Le chef d'État ont délibéré sur la situation sécuritaire prévalant à l'Est de la RDC et sur le mesure visant à promouvoir la paix, la stabilité et le développement dans l'Est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. » Fin de citation. Notez avec nous la superchérie, le développement dans l'Est de la RDC et dans la région plus élargie de l'Afrique de l'Est. Nous ne sommes pas dupes. Prenons conscience qu'un pays digne de ces noms ne peut sous-traiter sa sécurité et sa défense à d'autres, surtout pas à des pays qui convoitent ces richesses naturelles et ces terres. Il nous revient à nous, Congolais, de nous doter d'une armée républicaine, forte et dissuasive à même de garantir l'intégrité de notre territoire et de protéger les personnes et leurs biens. Le Congo, avec ses richesses naturelles et sa population de plus de 100 millions d'habitants, doit être une puissance à même de jouer le rôle des locomotives en Afrique subsaharienne. Congolaises et Congolais, changer le destin des millions des Congolais, sortir notre pays de ses marasmes et le positionner de manière durable au centre des nations prospères requiert de la part d'un leader un amour miscéral du Congo. Il ne s'agit pas seulement des paroles, il faut des actes. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour. Quand on vole son pays, on ne l'aime pas. Quand on instrumentalise la justice pour qu'elle revienne sur ses décisions, supposées prises au nom du peuple, on n'aime pas son pays non plus. Mais aimer passionnément son pays ne signifie nullement haïr des autres, ce qui relèverait d'une vision étriquée et régressive de la politique. Le respect scrupuleux de la souveraineté et le bien-être de mes concitoyens sont une exigence de mon engagement politique. Cela ne signifie pas les régés de l'autre, ni un appel à la vie en autarcie. Les nations sont contraintes à dialoguer dans le respect de l'égalité dans les relations internationales et de la dignité de chaque peuple. Congolaises et Congolais, nous voici à 18 mois des élections générales de 2023. Ces élections doivent avoir lieu dans les délais prescrits dans la Constitution. Pas de glissement possible. Par conséquent, pour que les élections soient impartiales, transparentes et apaisées, la Cour constitutionnelle, les Conseils d'État, la CNI, la loi électorale, la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs, ainsi que les calendriers électoraux, doivent faire l'objet d'un large consensus entre les parties prenantes. J'exhorte les élites congolaises à se rémémorer les combats de nos pères de l'indépendance pour leur emboîter le pas, réjoigner les jeunes des mouvements citoyens et les jeunes artistes engagés dans les combats pour la démocratisation et la libération de notre pays. Nous n'avons pas les droits, en effet, de laisser à nos enfants et petits-enfants un pays vulnérable. Sauvons le pays en danger. La nation, socle de l'unité et base du vivre ensemble, la République unie et indivisible, et la citoyenneté comme participation volontaire à la construction responsable de notre destin commun sont des conquêtes de chaque instant. Elle se consolide dans l'épreuve et dans la durée. Face à la tentation du pire, il est urgent que les Congolaises et les Congolais s'unissent autour de leurs biens le plus précieux, la nation et la République. Plus que jamais, un devoir de vigilance s'impose et nous devons nous battre pour sacraliser notre unité et remettre la cohésion nationale au cœur de notre projet social. Le Congo, cœur de l'Afrique et poumon du monde, a une vocation universelle. Il a le devoir absolu d'être un acteur dynamique dans les relations internationales et un artisan actif dans la consolidation des relations fraternelles dans les grands concerts des nations du monde. Grand pays d'accueil, doté d'une longue et solide tradition d'hospitalité, Le Congo est une nation ouverte aux autres, soucieuse de la paix et de la fraternité universelle, gardienne jalouse des traditions ancestrales africaines. Dans la grande enceinte du monde sans frontières, qui marche au rythme des défis et enjeux globalisés, la présence de la République démocratique du Congo s'y articulera significativement autour de son potentiel politique, économique, social, diplomatique et culturel. 62 ans après les rêves brisés de Patrice Emery Lumumba, la situation de notre pays est de plus catastrophique. Seul un engagement sérieux de tous les Congolais à l'idéal que Lumumba a proclamé le 30 juin 1960 est capable de renverser qualitativement l'ordre des choses et nous permettre de laisser nos fronts longtemps courbés. courbés, nous rendons hommage à notre héros national. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Ndé, t'écoutes à Nibongou Mbala, si maman de Koubalandia, plus qu'à la télévision, soit une collo à la télévision, ou c'est peut-être une émission likée, peut-partagée. Les animaux de la télévision, vous pouvez vous abonner à la télévision, la Chambre de Vérité. Merci, Ndé, t'écoutes à Nibongou Mbala, je vous remercie à Nibongou Mbala, je vous remercie à Nibongou Mbala, je vous remercie à Nibongou Mbala.